Alors, une chose que vous ne savez pas sur moi. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur raconter une petite anecdote à chaque fois, à chaque début de vidéo. Ça va être plutôt sympa. Du coup, aujourd'hui, un truc qui va peut-être vous faire rigoler, ou alors je vais me taper une honte, tout simplement. Il faut savoir que tous les jours, je mets une paire de chaussettes avec le jour de la semaine dessus. Exemple concret, les amis, la voici. Magnifique chaussette, donc c'est ma chaussette, effectivement. Je ne sais pas si vous voyez très bien, en tout cas, c'est marqué Thursday dessus, ce qui veut dire, évidemment, jeudi. Mais je les ai, évidemment, tous les jours de la semaine. Ceux-ci, c'est dimanche, et celle-là, c'est samedi. Voilà, et bien sûr, j'ai tous les autres jours de la semaine. Bon, voilà, une petite anecdote sympathique sur Rémi GBR, ça fait toujours plaisir. J'espère, évidemment, penser à le faire à chaque début de vidéo. Si je n'y arrive pas, bon, bah, c'est pas grave. Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va nickel, merci de me demander. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de cette carrière avec le FC Barcelone. Barcelone, au programme aujourd'hui de la vidéo, et bien, nous allons tout simplement avancer en championnat. Eh oui, on va avancer en championnat, on va regarder le calendrier. On va jouer face au Real, bêtise déjà pour commencer. On va finir le Mercato. Mercato qui, d'ailleurs, a un petit peu avancé. On va en revenir tout de suite, évidemment. Et ensuite, on ira jouer face au Celta Vigo, si je ne m'abuse. Non, Cadix, Rémi, Cadix, calme-toi. Et enfin, premier match de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Ça va être, évidemment, un match très compliqué. Et surtout, un épisode sympathique. Je vous invite, évidemment, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On va revenir ensemble sur le Mercato. Parce que je vous avais demandé, lors du dernier épisode, de me trouver, de vous faire plaisir sur un buteur. Alors, j'ai eu énormément de retours sur pas mal de joueurs différents. Voilà, j'ai eu des retours. Alors, je vais vous donner tous les joueurs et ceux que je vais dire. Je ne les ai pas pris et je finirai par le joueur que j'ai pris. Alors, on m'a proposé Joao Félix. Voilà, parce qu'il y a eu des rumeurs, apparemment. Je vous avoue que je ne suis pas au courant, pour un potentiel échange entre Joao Félix et Antoine Griezmann. Voilà, durant le Mercato estival. Voilà, donc ça aurait pu être très sympathique. Maintenant, Joao Félix, pour moi, est beaucoup plus émossé que buteur. Voilà, il a des statistiques qui, clairement, sont des statistiques de milieu de terrain offensif. Voilà pourquoi ça m'embêtait un petit peu de le prendre. Ça aurait été une superbe idée, très franchement. J'aurais vraiment kiffé. Mais pour ça, je trouvais ça peut-être un petit peu dommage et un peu léger pour être buteur. Ensuite, on m'a proposé aussi Amin Gouiri. C'était une piste assez intéressante. Après, je trouvais que le général était un peu faible. Voilà, pour être une doublure de Lewandowski. On pouvait se faire encore plus plaisir. Et pourtant, Amin Gouiri est vraiment un joueur que j'apprécie énormément. Mais pour moi, un général légèrement trop faible. On m'a demandé également Lautaro Martinez. Ça, c'est une piste qui m'aurait vraiment fait kiffer. Malheureusement, c'était beaucoup trop cher. On dépassait les 100 millions d'euros, je pense, pour Lautaro Martinez. C'est un joueur à 86 de général. Là, on part sur un autre délire. C'était beaucoup trop cher pour être une doublure. On va pas se mentir quand même. On va essayer de rester un minimum cohérent. Ça pourrait se passer des LVV, mais mettre plus de 100 millions d'euros sur un remplaçant, même moi, j'ai pas forcément envie. Voilà, c'était un petit peu le but, mais c'était une idée géniale. J'adore vraiment ce joueur Lautaro Martinez. On m'a proposé également Inaki Williams. Un joueur que j'aime beaucoup. Très rapide, très bon. Malheureusement, il a 28 ans. Et pour être la doublure d'un joueur comme Lewandowski, je trouve ça, enfin, la doublure est futur Lewandowski. Je trouvais ça un peu léger pour le coup. 28 ans, c'est quand même sur la fin de carrière. Mais en tout cas, il a l'apothéose de son talent et il ne progressera plus. J'ai besoin d'un joueur qui progresse un petit peu, un minimum. On m'a proposé Alexander Isaac. Franchement, c'est un super bon joueur. J'avais très peu de trucs contre lui. Il manquait légèrement de finition. Légèrement de finition. Et donc, j'ai décidé de prendre un autre joueur que j'aime également beaucoup. Taimi Abraham. nous rejoint donc pour 45 millions d'euros plus. Sergio Butsquets dans la transaction. Sergio Butsquets, j'aime beaucoup. Il marque des LVV. Mais il y a un moment donné où, pour moi, on va partir sur un projet où on met de la jeunesse. Voilà, donc Taimi Abraham nous rejoint. Je trouve que c'est un joueur très, très bon. Qui a de la vitesse. Qui a de la force. Qui a vraiment 1m95 de puissance, les gars. On est sur un bon délire. Et ça, j'aime bien. Voilà, et c'est vraiment purement un Robert Lewandowski. Il a une grosse finition. Une grosse force. C'est un pivot. Et en même temps, il est très rapide. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je pense qu'il pourra nous faire des merveilles. Donc merci beaucoup, en tout cas, de tous vos retours. Ils m'ont fait plaisir. Et puis franchement, je trouve qu'on a fait de très belles choses pendant ce Mercato. Voilà, et j'en suis extrêmement fier. Donc voilà, l'équipe, évidemment. L'équipe 1, elle n'a pas changé. Par contre, l'équipe bis. Vous l'avez compris. Taimi Abraham. Qui prend du coup la pointe de l'attaque. Et puis voilà, deux pailles juste derrière lui. Fatih, Torres. Enfin, c'est très très fort. De toute façon, on a des joueurs. Mais pfff, c'est plus une équipe, les gars. C'est plus une équipe. C'est des monstres, tout simplement. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire le job. Et bien sûr, en cas de pépin physique à la mi-saison, en cas de gros soucis, il nous reste 67 millions d'euros pour nous relever. On est large, les gars. On est extrêmement large. On va donc y aller, les amis. Je vais plus tarder pour le premier match de cette vidéo face au Real Bétis. On va tester. On va tenter, tout simplement, de confirmer notre bon début de saison. C'est parti, les amis, pour les meilleurs moments, en tout cas pour le début de ce match. Oui, d'abord les débuts de ce match. Après les meilleurs moments, on se calme. Trois buts lors du dernier match. On l'a dit, le Real Messi, il était extrêmement important, extrêmement intéressant. On m'a dit de ne pas sous-estimer le GOAT. C'est vrai, il ne faut pas sous-estimer le Real Messi. Mais veuillez m'excuser un doublé de la tête, parce que c'est quand même ce qui s'est passé dans le dernier match. Bah, excusez-moi que ça me choque un petit peu, en tout cas. Voilà, on va jouer d'ailleurs face à Inaki Williams, qui était vraiment aussi sur les joueurs qu'on aurait vraiment voulu récupérer aussi. En tout cas, voilà, ça faisait partie de ce que vous m'avez proposé. C'était un très, très bon joueur. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours. Je n'ai pas cité tous les joueurs que vous m'avez proposés. Évidemment, j'en ai eu d'autres qui étaient pour moi un peu moins intéressants. En tout cas, on avait de l'argent. Donc, autant en profiter. Et je pense que ce qu'on a acheté, c'est quand même du très, très lourd. On y va donc, les amis, cette fois pour les meilleurs moments de ce match. Let's go. Ah, ça va trop vite, les gars. Ah, là, là, je ne peux pas suivre. Non, 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 non. Là, je ne suis pas, les gars. Je ne peux pas suivre. Voilà, je vous le dis. Ce n'est pas possible quand ça va aussi vite. Allez, Ousmane Dembélé. Non, mais c'était n'importe quoi, cette action. N'importe quoi, cette action. Et peut-être Messi qui arrive. Mais là, c'était assez compliqué. Alors, ça a été beaucoup trop vite. Dommage. Dommage, Messi. La reprise de Lionel Messi derrière. On n'en était pas loin. Est-ce qu'elle est cadrée ? Eh bien, non, elle passera au-dessus. J'ai cru qu'elle était contrée. Absolument pas. Oh là là, on n'arrive pas à se relancer. On n'y arrive pas. La frappe était puissante. Mais elle était pile sur Jules Koundé. Ça sera un corner. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à défendre. Ça va extrêmement vite. Là, le Real Betis. Vraiment, c'est impressionnant. Très impressionnant. Jordi Alba, il va passer. Jordi Alba, il passe. Jordi Alba, il passe. Mais Brondowski, la frappe. C'est arrêté par la défense. Et ça sera un corner. Ouais, il va falloir réagir un peu. Parce que je trouve qu'on est léger dans ce match. Et ça va revenir, d'ailleurs. Ça va revenir. Il n'y avait pas d'enjeu. Ballon pour les Brondowski. La frappe en pivot. C'était léger aussi. Mais ça sera quand même un corner. C'était bien joué. Allez, là, on va essayer de ne pas le faire trop rentrer. Sinon, ça va être un peu dangereux. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est bien dégagé par la défense. Avec Dembélé. Messi. Messi le centre. Et la tête derrière de Jules Koundé, je crois. Qui était encore là. C'est bien. On met un peu de pression à cette équipe du Betis. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. C'est la fin de cette première mi-temps. Une première mi-temps extrêmement compliquée, les gars. Très franchement, le Real Betis m'impressionne dans ce match. Alors, il ne se sera pas passé énormément de choses. Pas beaucoup d'occasions. Mais très franchement, ça a été impressionnant. On a eu plus de tirs et plus d'occas. Soit. Et même la possession de balles. Mais clairement, ils sont impressionnants. Ils sont imprévisibles. Ça va extrêmement vite. Très, très compliqué ce match. Vraiment très compliqué. On va... Ouais. On va morfler. Je pense dans cette seconde mi-temps. Il faut se concentrer un peu plus. Parce que là, très honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Je suis fatigué. Donc voilà, ça va encore plus vite pour moi. Mais vraiment, ça va très, très vite quand même dans ce match. Donc là, c'est encore plus compliqué et plus chaud. On y va. On y croit dans cette seconde mi-temps. C'est parti. Attention. Et là, ils ont créé le décalage. J'aurais bien fait. Ouais. Bien fait parce qu'ils avaient créé le décalage quand même. Le ballon ici pour Lionel Messi. Lionel Messi avec Lewandowski qui se propose. Et oui, il a fait l'effort. Lewandowski. Le ballon ici. Le remise. Et le but. Il n'y a pas d'enjeu. Et ça fait but. Alors que je viens de voir, je crois, Rafi avec un petit pansement. J'espère que ça va. Un but à zéro. Là, on a été vraiment presque dans le but avec le ballon ici. On a rendu fou le portier adverse. Très clairement, on l'a rendu taré avec cette petite double passe. Mais il fallait le faire. Je n'étais même pas sûr de pouvoir marquer avec Rafinha. Alors, je vais regarder quand même parce que j'ai vu qu'il était blessé. C'est incroyable quand même de marquer. Je vous le dis parce que c'est un match très compliqué. Non, il va mieux. Il va mieux, Rafinha. Donc, tout va bien pour nous. Un à zéro. But de Robert Lewandowski. On souffle un peu. Mais bien sûr, ça va être très très compliqué ce match. Allez, justement, 60e minute de jeu. On va procéder à des changements tant qu'à faire. On va faire souffler un petit peu les joueurs. Même s'il y a une trêve internationale derrière. Alors là, ils mettent deux pailles. Non, c'est bien Abraham que je veux voir. Taimi Abraham pour son premier match à nos côtés. On va faire rentrer également. Alors, je vais faire sortir Rafinha. Vu qu'il a eu une toute petite blessure tout à l'heure. Et je vais faire rentrer Ferran Torres. Et du coup, vous le voyez, c'est bien Ansu Fati qui fait malheureusement les frais de l'arrivée de Taimi Abraham. Parce qu'il n'est plus sur la feuille de match. Alors, je vais essayer de le mettre un maximum. Vous l'avez compris. Mais il ne sera pas tout le temps ici. Bélerine va venir sur le côté droit à la place de Rhys James. Et je vais faire rentrer Gavi aujourd'hui. Tiens, à la place de Pedri. On sait que c'est un joueur vraiment sur qui on peut compter. C'est un très bon joueur. Donc, on va y aller comme ça. Déjà, 4 changements. C'est déjà pas mal. Il nous en restera peut-être un. C'est parti. Eh ouais, ça passe. Eh ouais, ça passe. Eh ouais, ça passe. Mais Terchegen, qui vient nous sauver. Waouh. Là, on a eu pas mal de chance. Parce que très franchement, c'est passé un peu comme dans du beurre. On s'était jeté un peu n'importe où. Et il ne faut pas se jeter, les gars. On me l'a dit, en plus. Rémi, en défense, tu te jettes beaucoup trop. Je sais que je me jette trop. Mais je n'arrive pas à faire autrement. Très franchement, je ne vais pas vous mentir. La frappe ici. Attention, est-ce qu'il y a en jeu ? Est-ce qu'il y a en jeu ? Je pense qu'il y a en jeu. Mais l'arbitre, là, il ne siffle pas. Nuki a pas en jeu. Et ça fait but. Eh bien, voilà. On n'est pas concentré en défense. Et on se prend le but de l'églination à 67ème minute de jeu. Eh bien, voilà. Tout est à refaire. C'est dur. Mais c'est mérité pour le Real Betis. On a dit. Ils ont vraiment beaucoup donné. Ça va très vite. Et là, il était totalement seul. Pas du tout pris. Pas du tout marqué. Eh bien, voilà. Ça fait un but partout. Et pourquoi pas. C'est bien vu de la part de Messi. Quel passe pour Taimi Abraham. Exceptionnel. C'est l'un de ses premiers ballons à Taimi Abraham. La frappe et le but. Exceptionnel. Le premier but de Taimi Abraham. Quel passe lumineuse de Lionel Messi. Mais que dire du déplacement. Il avait suivi Taimi Abraham. Magnifique. Il portera d'ailleurs le numéro 16. Je ne vous l'ai pas forcément montré. En tout cas, le numéro 16. Voilà. Techniquement, c'est possible. Voilà. Magnifique. Magnifique. Franchement. Mais la passe de Messi, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, cette passe de Messi. Franchement. C'est très fort. Je pense que je vais faire rentrer Franck Yannick. Ici, dans cette fin de match. A la place de Francky de Jong. Pour donner un peu plus de défensivité. Tout simplement. Au milieu de terrain. Je pense que je peux le mettre MDC. Je vais essayer de le mettre MDC. Si je peux. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. C'est bien fait. Mais c'est bien fait du tout. C'est bien fait. Oh ! Frappez les belles. Magnifique. Et quel arrêt de Ter Stegen. Waouh. La reprise de volée. Je ne m'y attendais pas. Magnifique. Conner à suivre à la 80ème minute de jeu. Ça va pousser fort du côté du Real Betis. Les gars, un peu d'effort s'il vous plaît défensivement. Attention. 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 Est-ce qu'il y a hors-jeu ? Est-ce qu'il est parti trop tôt ? Il n'est pas parti trop tôt. Taimi Abraham. Taimi Abraham peut-être pour un doublé. Incroyable. Toujours passé. Toujours grâce à la passe décisive de Lionel Messi. Lionel Messi d'ailleurs que j'ai mis capitaine. J'avais oublié de le faire lors du dernier épisode. Je l'ai mis capitaine évidemment pour ce match. Et donc de manière définitive. Magnifique. Et bien voilà. Taimi Abraham nous aura sauvés aujourd'hui. Mais Messi aura fait des dingueries. Exceptionnel match de Messi. Parce que là. Deux passes décisives. C'est fulgant. Ça passe. Ce n'est pas possible que ça passe comme ça. Oh là là. Mais c'est incroyable. Les gars. Un peu d'effort. Défensivement. Beleriand là. Il a fait n'importe quoi. J'ai pas compris ce qu'il a fait. Le jeu m'a donné automatiquement le contrôle de Beleriand. Et on le voit. Le petit geste inutile. Et du coup. Ça ferme la porte. Ça ferme totalement la porte. Enfin. Ça ouvre la porte. Pardon. Mais ça. Ça nous ferme la possibilité de pouvoir défendre correctement. C'est n'importe quoi. Ce but. C'est un peu du grand n'importe quoi. Et c'est vraiment vraiment dommage. Ça va se terminer sur ce score là. On ne va peut-être pas abuser. Voilà. C'est terminé. 3 buts à 2. Au moins on gagne ce match. Heureusement que Tammy Abraham a marqué 2 buts. Quel magnifique premier match. Quel arrivée en fanfare. Pour l'ancien joueur de la S-ROM. Franchement. Exceptionnel. On n'a pas forcément dominé le match. 9 tirs à 8. Donc c'est clairement équilibré. Et bien voilà. Une autre victoire dans ce championnat. On va se retrouver d'ici une quinzaine de jours. Vu qu'il y a la trêve internationale. Et voilà. Pour le prochain match. Ça sera face à Cadix. Allez. On se retrouve. Le dernier pour le match face à Cadix. Et vous le voyez. 3 matchs. 3 victoires. On est sur un sans faute. Tout comme l'Atletico Madrid. Le Real Madrid. Et la Real Sociedad. Donc voilà. On est bien. Mais on n'est pas les seuls à être bien cette saison pour l'instant. Et j'espère évidemment qu'on fera de très belles choses. On va jouer ce match face à Cadix. On va faire tourner un petit peu. Pas à tous les postes. Mais à certains. Je pense que Messi va être laissé au repos aujourd'hui. Je vais faire jouer Depay. Qui au final. Voilà. Messi sera quand même sur le banc. Mais je pense faire jouer Depay quand même aujourd'hui. On va voir ce qu'il peut donner. Je pense que je vais faire souffler Rafinha. Pour faire jouer Ansu Fati sur le côté gauche. Voilà. Au milieu de terrain. Je pense que De Jong va laisser sa place à Kessier. Et en défense. Je vais faire jouer Christian Sen à la place d'Arroro. Ça me semble important aussi de faire tourner. Est-ce que je ne ferai pas jouer également le petit Alonso ? Voilà. Ça peut être intéressant aussi vraiment de voir d'autres noms. Et puis voilà. De donner du temps de jeu. Surtout. C'est extrêmement important. Garcia sera sur le banc pour pourquoi pas rentrer. Et puis. Et puis. Et puis. Est-ce que je fais autre chose ? Rafinha. Rafinha. Je vais le laisser totalement au repos. Et voilà. Je pense que je ferai encore une fois rentrer Abraham. Vu le match qu'il nous a fait. Et voilà. Je pense que ça va être plutôt très intéressant. Comme ça. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Pour ce match. Allez. C'est parti les amis. Une nouvelle fois au mini Camp Nou. Le Camp Nou modélisé. Par Rémi GBR. Bon. J'ai mis les couleurs du FC Barcelone. Voilà. Je ne me suis pas trop emmerdé non plus. J'ai pris le stade le plus gros. Et j'ai mis les couleurs du FC Barcelone. Le mec ne fait pas chier. Mais voilà. En tout cas. C'est toujours dommage encore une fois. Je le dis. Je le répète. Que le Camp Nou ne soit pas modélisé. Dans FIFA. Franchement. C'est vraiment un truc qui manque. Vraiment. On ne va pas se mentir. J'espère que dans les prochains. Ou dans certains opus. Voilà. Ça pourra se faire. Parce que franchement. On en a besoin de ce stade. C'est un très beau stade. Et puis évidemment. Cette équipe. Voilà. Le mérite. Évidemment. Donc. On y va les amis. On se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. C'est pas mal. Non mais c'est pas mal. On passe même sur un coup du foulard d'Ousmane Dembélé. On est bien. Belle première occasion pour l'Avc Barcelone. Qui fait parler sa technique. Sur cette action. Ousmane Dembélé pour le corner. Évidemment l'absence de l'un. Mais c'est la tête de Lewandowski. Qui passera juste à côté. Très bien joué la part du Polonais. Très beau corner d'Ousmane Dembélé. Mais malheureusement le coup de tête. Passe à quelques centimètres à côté. Oh pas mal. Pas mal. La part de Memphis Depay. La frappe en quasiment en pivot. En tout cas contrôle frappe. Très intéressant. Et ça donnera un autre corner. Et c'est lui d'ailleurs qui va s'en charger de ce corner. Ça va être tiré très loin. Très très loin. Beaucoup trop loin. Mais attention ça va revenir. Et oui la défense là. Il faut faire attention. Très bien joué de la part de Robert Lewandowski. Attention à ne pas perdre ce ballon. C'était chaud cette histoire. Bien joué. Bien joué. Bien joué pour Lewandowski. La frappe encore une fois. Arrêté. Beaucoup d'occasions dans ce match. Pour le FC Barcelone. Malheureusement pour le moment. Ça ne sourit pas. Dembélé le corner. Il est bien tiré la tête. On ne s'est pas terminé. La frappe de. C'est Marco Salonzo je crois. Qui vient ouvrir le score. Je crois. Je ne le reconnais pas. C'est ça les gars. Mais je suis tellement fort les gars. Oh oui. Non mais vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Magnifique. Il traînait au deuxième poteau. Là le ballon lui revient vraiment comme par miracle. La tête elle est un peu loupée quand même. Et là belle lucidité quand même. Pour aller marquer de sa patte gauche. Pour un inter à le gauche. C'est jamais forcément facile. Là il a vraiment assuré quand même. Parfait. 1-0 pour le FC Barcelone. Ce qui est bien fait avec le départ dans ce pâtis. C'est pas mal. Ballon pour Memphis Depay. C'est pas mal non plus. Memphis. Il est revenu. Il est rejoint. Et ça a marqué. Mais oui ça va marquer quand même. Pour Memphis Depay. Magnifique. 2-0. Pour le FC Barcelone. Ce n'est pas les buts les plus beaux. Pour l'instant. Ce n'est pas les buts les plus beaux. Mais en tout cas. C'est des buts quand même. Où il y a de la détermination. Où on sent. Qu'à chaque fois. On va au bout de nos actions. Ici. Il se fait rejoindre. Mais ça ne l'empêche pas. D'aller mettre un petit ballon piqué. Sur le gardien. Et venir marquer. Tout simplement. Et bien écoutez. 2-0. Pour la frappe. De Franck Yannick. Kessier. Dans dessous Fati. D'ailleurs. Je vois pourquoi Kessier aurait frappé. On ne va pas se mentir. Donc c'était bien. En dessous Fati. Corner à sur la tête. Non mais ça joue bien. On joue bien. Dans ce match. On se fait plaisir aussi. Mais franchement. On n'est pas mal. Je vais de la part de Reese James. Voilà. Pour une fois. Qu'on défend bien. Ça fait plaisir. Et attention à cette contre-attaque. Évidemment. Il y a du monde. Avec Robert Lewandowski. Il va y aller Robert. Il va y aller. Mais il va décaler quand même. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Qui va buter sur le gardien. Il aurait peut-être pu. Retrouver. Le polonais. Malheureusement. Il a décidé. Il a choisi. La solution. Individuelle. Le corner. Ce n'est pas terminé. La tête. Le but. Il y a à chaque fois. Ce ballon contré. C'est assez impressionnant quand même. Et c'est Jules Koundé. Qui viendra marquer. Le but du 3 à 0. Juste avant la pause. Voilà. Encore une fois. Sur un ballon contré. Ou sur une situation. Un petit peu de cafouillage. On sent que la défense de Kadix. Arrive à casser la première action. Mais jamais la deuxième. Là en haut. Ils se sont tous mis. Sur Robert Lewandowski. Et du coup. Ça a fait que des joueurs. Se sont retrouvés seuls. Et notamment Jules Koundé. Pas très bien marqués. Par un joueur d'ailleurs. Qui est parti faire. Faire n'importe quoi. Tout simplement sur le côté. En tout cas 3 à 0. Marco Salonzo. Memphis Depay. Et Jules Koundé. Pas forcément les buteurs. À qui on pourrait s'attendre. Hormis évidemment. Memphis. Qui quand même. Est un joueur. Qui peut marquer des buts. Mais c'est vrai que Jules Koundé. Et puis. Et Marco Salonzo. Ce n'est pas des joueurs. Qu'on attend. Marqués. Mais regardez. 14 de tir à 0. Donc là. Il y a un moment donné. De toute façon. On ne peut pas faire autrement. Que de gagner. On se fait plaisir. Tout n'est pas cadré. On voit 57% de tir cadré. Ce n'est peut-être pas assez. Il va falloir peut-être. Éventuellement songer. À cadrer. Robert Lewandowski. Je vais le sortir. On va faire rentrer également. Gavi. Une deuxième fois. À la place de Pedri. Ça lui fera du temps de jeu. Et il en sera très content. Et je pense que je vais même sortir. Jules Koundé. Voilà. Pour avoir une défense. Voilà. Christian Sen. Garcia. Voilà. Au moins. Ça fera reposer les joueurs. C'est le plus important. On y va pour cette seconde mi-temps. La faire. Oh c'est dommage. C'était bien vu. C'était bien vu. Cette petite passe en arrière. De Memphis de Paye. Il avait vu le jeu. Malheureusement. Ce n'était pas parfait. Parfait. Donc forcément. Ça ne passe pas. Et attention derrière. Cadix. Qui s'excite un petit peu. Allez. C'est bien fait. Allez. On défend les gars. On défend. Bien fait. Pour une fois. Là. Ça se passe bien défensivement. Et pourquoi pas pour Taimi Abraham. On sait qu'une fois qu'il est lancé. C'est extrêmement dangereux. C'est bien fait. Oh c'est dommage. C'est vraiment dommage. Par contre. Il y avait beaucoup mieux à faire. Taimi Abraham. Oh quel passe. Magnifique. De Memphis de Paye. Pour Taimi Abraham. Qui est déjà à 3 buts. Cette saison. Incroyable. Il est là depuis 2 matchs. Le mec a déjà marqué 3 buts. C'est un fou. Magnifique. Franchement Taimi Abraham. Il m'impressionne. En tout cas. C'est un super joker. Mais quel passe. Quel passe. Quel passe. Quel passe. De Memphis de Paralessa. Hop là. Vraiment. Le tempo est parfait. Il n'y a rien à dire. C'est parfait les gars. C'est tout simplement parfait. 74ème minute de jeu. On va faire des changements. On va repasser. On va faire rentrer Messi. Sur le côté gauche. On a envie de. Voilà. C'est pour faire souffler surtout. Ce mandembele. Puis voilà. Messi on aime bien aussi le voir sur le côté. C'est aussi à la base. Là où il est. Donc on peut le remettre aussi. De temps en temps. Sur le côté gauche. C'est toujours très intéressant. Et je pense que je vais faire souffler. Rhys James. Également. Et on aura fait donc nos 5 changements. On va donc y aller pour cette fin de match. Un quart d'heure à tenir. Avec un score de 4-0. Quelle défense. Magnifique défense de Christensen. Et derrière. Ouais franchement magnifique. Là ça fait du bien. On attend un petit peu. Du côté de Memphis Depay. On attend un petit peu de soutien. Ça va revenir. Messi. Messi. Il est gêné. Mais Taimi Abraham. Qui est encore là. Cadix s'effondre. La Manita inflige avec un doublé. De Taimi Abraham. Exceptionnel. Rentrée parfaite. C'est. Voilà. Le joueur pour l'instant. Qui nous fait du bien. Voilà. Le joueur surprise un petit peu. Qui vient juste d'arriver. Les gars. On se calme. Mais. Vraiment. Moi il m'appressionne. Parce qu'il est physique. Alors c'est vrai qu'un joueur physique. Et rapide. C'est le mieux. Voilà. C'est le mieux. Mais là. En plus dans la finition. Moi ce que j'ai aimé. Par rapport par exemple. C'était lequel ? C'est Alexander Isaac. Que je voulais prendre aussi. Ce que j'ai aimé. Dans Taimi Abraham. C'est sa finition. Il a 85 de finition. C'est à dire que devant le but. Il pourra forcément faire le travail. Là où Isaac avait 79. Je crois. Alors c'est pas. Une grosse différence. Mais c'est une différence. Qui pour moi est importante. Parce que. Quand on devra compter sur lui pour marquer. Il sera là. Il a preuve. 4 buts en 2 matchs. Pour. La nouvelle recrue du FC Barcelone. Et je pense que. Que clairement. Il fait. Il fait le job. Il fait plus que le job. 18 tirs. On a tiré. Que 4 fois. Dans cette seconde mi-temps. Les gars. C'est très très faible. Pas grand chose à se mettre sur la dent. Du coup. Dans cette seconde mi-temps. Mais. On a réussi quand même. Malgré tout. A faire le boulot. Donc c'est parfait. On va donc pouvoir avancer. Pour le. Du coup. Je disais. Avant que la cinématique ne m'embête. Et que donc. J'ai dû couper. Vous le savez. Par rapport aux droits d'auteur. Enfin. Vous le savez pas peut-être. Mais en tout cas. Je vous le dis. Voilà. Je la coupe. Parce que les droits d'auteur. Après c'est compliqué. Je ne sais plus. Ce que je voulais vous dire. Donc on va avancer. Pour le premier match. De Ligue des Champions. Face. Au Bayern Munich. Je vais regarder. Si tous mes entraînements sont bons. On est bon encore. Pour les entraînements les gars. C'est nickel. Et on va donc avancer. Directement. Voilà. Pour ce match. Face au FC Barcelone. Ça va être. Non. Face au FC Barcelone. Non. Bah non. Le FC Barcelone. C'est nous les gars. Donc forcément. Non. On ne va pas jouer. Contre le FC Barcelone. Évidemment. Temi Abraham a envie de jouer. Bah ça. C'est normal. Au vu de ce qu'il fait. De toute façon. Il sera obligatoirement sous le banc. Ça c'est une certitude. Par contre. Effectivement. Il ne va pas être titulaire. On va quand même faire confiance. A Lewandowski. Mais voilà. L'équipe est reposée. Vu qu'on a fait pas mal de changements. Et ça. C'est plutôt sympathique. On va directement y aller les amis. Je pense. Qu'on est plutôt chaud. On y va. Évidemment. Ça. Ça. Ça chante. Ça chante. Dans les rues de Munich. Avant ce premier match. De Ligue des Champions. C'est quand même un gros choc. Pour un match de groupe. C'est un énorme choc. Ça va être très compliqué. Et surtout. Que. Un certain. Robert Lewandowski. Va jouer. Face à son ancienne équipe. Donc. Heinso déjà. Ça va être un énorme choc. Rien que pour lui. Un bon retour. Est-ce qu'il va être sifflé. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va être applaudi. Remercié. Je ne sais pas non plus. Moi. A mon avis. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. DLVV. Mais. Mais je pense. Qu'il va se faire siffler. Je voue que je n'ai même pas regardé le match. DLVV. Je ne sais même pas s'il a eu lieu forcément. Non mais je ne sais même pas. Honnêtement. S'il s'est fait siffler ou pas. Voilà. Donc. Moi je ne sais pas. Je pense qu'il pourrait se faire siffler finalement. Parce que. Il part quand même. Pour. Pour le FCB quoi. Je vous laisse la musique. Maintenant que je l'ai laissé les gars. Je vous la laisse. J'en profite pour boire un coup. Pas trop. Parce qu'après j'avais envie de pisser. Évidemment. Cette musique. Je ne suis pas vous moi-même. Deme des frissons. Est-ce que Rémi. Tu pourrais te taire. Histoire qu'on écoute la musique. Je ne sais pas. Mais vous la kiffez. Cette musique. Et moi aussi. Grosse équipe. En face. Le Bayern de Munich. Et chaud patate. On va regarder la composition d'équipe. Quand même. Juste avant. De y aller. On va y aller avec la composition. D'équipe. On a un Leroy Sané. Qui sera là. Kingsley Coman. Qui sera sur le banc. Sadio Mane. Serge Niabri. Muller Goretzka. Moussiala. On passe de Watkins devant. De Lert. De Liert. Pardon. Hernandès. Alphonso Davies. Et le Choc-Himich. Et Manu Neuer dans les cages. C'est parti. Pour les meilleurs moments. De ce premier match. De l'Union des champions. Let's go. Oh que c'est bien fait. De la part de. De Muller. Magnifique. Magnifique. Ce sera donc un corner. Pour. Le Bayern de Munich. Allez. Faut défendre les gars. Sur cette action. Oh la la la. Et ça va être. Très compliqué ce match. Ah bah. Ce sera autre chose. Que face à Kadic. Je vous le dis. Et pourquoi pas. Allez Ousmane Dembélé. Mais il est face à. Il est face à un client Ousmane. Évidemment Alphonso Davies. C'est loin d'être le plus lent. Et derrière. Ça sera. Bien dégagé par la défense. Allez. 43ème minute de jeu. Coup franc. Pour. Corner d'ailleurs. Rémi. Non mais il faut suivre. Le mec décide de prendre la parole. Mais en même temps. Il dit de la merde. Donc comment veux-tu qu'on s'en sorte. Du coup. Pour l'EFC Barcelone. On va dégager le ballon. Pas très très bien. D'ailleurs. Mon petit Rémi. C'est dommage. Une première mi-temps. Grosse bataille. Grosse bataille au milieu de terrain. Pour le moment. Pas de réelles occasions. A se mettre sous la dent. On n'arrive pas forcément. Nous. A. Aller chercher. Cette équipe. Du. Du Bayern. Et. Mais. Eux. Pour l'instant. Ne passent pas. Ou quand ils passent. Voilà. Ils sont obligés de frapper de loin. Ou alors. Après ils sont bons. C'est pas dégueulasse. C'est pas Kadix les gars. C'est pas. Avec tout le respect que j'ai pour Kadix. Évidemment. Enfin. Si j'en ai. Je suis pas sûr. Mais voilà. Bon voilà. Ils ont quand même la domination. On le voit. 75. 71. Pardon. On va y arriver. 71% de possession de balle. 4 tirs à 0. On va pas tirer une seule fois au but les gars. Donc c'est très compliqué. Il faudrait au moins qu'on arrive. A aller. Titiller un petit peu Neuer. Parce que sinon. C'est sûr qu'on gagnera pas. Allez pourquoi pas. Allez pourquoi pas. Allez Rafinha. Allez Rafinha. Faut accélérer un petit peu en petit. Allez Messi. Oh Messi. Oh Messi. Oh aïe 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 aïe. Il était vraiment pas loin tout proche d'aller battre Manu Neuer. Premier tir dans ce match. Pour le FC Barcelone. Et premier gros tir. Du coup. C'était un bon tir. On était sur de la qualité de tir. Et c'était Messi évidemment à la baguette. Attention c'est peut-être pas terminé Jordi Alba. Le centre. Deuxième poteau. Ça va être compliqué. Pas bien joué du tout. Mais là la belle sortie de balle. Elle est très intéressante cette sortie de balle. Et c'est pas fini là-bas. Ouais c'est pas fini. Le bon ballon peut-être pour Robert Lewandowski. Non. Si il s'est battu. Il s'est battu le Polonais. Il s'est battu le Polonais. Et il va buter sur son ancien coéquipier évidemment Manu Neuer. Comme ils se connaissent tous les deux. Mais très très bien joué. Belle détermination évidemment de la part de Manu Neuer. qui vient cette fois-ci s'interposer également devant son ancien copain. Oui je pense qu'ils étaient copains quand même. Oh pfff. Alors ça c'était magnifique. Là on sent la défense vraiment plutôt pas mal. On va procéder au changement. Lewandowski qui a pris un jaune. Va céder sa place. Il a fait un bon match. Mais malheureusement pour le moment ça ne suffit pas. Mais franchement c'est un bon match. Mais après il est un peu seul. Il est un peu seul. Il a du mal à exister aujourd'hui. Torres va rentrer à la place de Dembélé. Qui commence à être bien bien fatigué. Et je vais faire rentrer quand même Franck Yannick-Cessier à la place de Pedri. Voilà on va garder deux Young-Cessier. Je pense que c'est intéressant. On va faire que trois changements pour le moment. On va pas trop prendre de risques. Peut-être que Messi sortira quand même en fin de match. Parce que j'aimerais bien voir Depay quand même dans ce match. Je pense qu'il peut être intéressant. A voir comment je m'organise. En tout cas corner donné. D'ailleurs au FC Barcelone. Il va falloir bien défendre là-dessus. C'est fait. Mais ça va revenir. Évidemment ça revient toujours. La frappe. Elle est contrée. Et elle est arrêtée par Ter Stegen. La défense s'est bien faite. Mais ça ne suffit pas. Et encore. Heureusement que la défense aujourd'hui est bien placée. Parce qu'il tire. Il tire bien. Pour le moment on s'en sort quand même à chaque fois. Il y a toujours un joueur. Il y a des pattes qui traînent. Ça c'est plutôt cool. Et attention évidemment ce corner. Ça passe trop facilement. Et pourtant je ne me jette pas les gars. Pourtant je ne me jette pas. Ah oui. Non mais je vous écoute quand même. Je sais qu'il ne faut pas que je me jette trop souvent. Et là je le fais très peu dans ce match. Oh le bon ballon de Messi. Mais Messi c'est monstrueux. Ce qu'il fait à chaque fois. C'est incroyable. Oh non. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Sérieusement. Taimi Abraham. Mais il est partout. Ce mec est partout. Non mais ce mec. Ce mec me rend dingue. Je vous le dis. Ah c'est impressionnant les amis. C'est impressionnant. Un but à zéro. Je n'exulte pas. Parce que. Il n'a pas forcément totalement mérité. Mais incroyable. Taimi Abraham. 25e but. En 3 matchs. Oh ben c'est tranquille. Alors là. Il est donné. Il n'y a pas de soucis. Mais le placement du mec. Le placement est parfait. Il n'y a pas d'or jeu. Il n'y a rien. Tout est parfaitement fait. Et là. On pourra noter également. La passe décisive. De Lionel Messi. Qui aura encore une fois. Été totalement déterminant. Dans ce match. C'est exceptionnel. On va se calmer quand même. Parce qu'il restera. Eh bien non. Si. Il reste le dernier corner. Il restera le dernier corner. Et Joshua Kimmich. Qui va. Arronguer les foules. Voilà. Allez les gars. On y va. Et nous on se calme. Evidemment. Parce qu'on ne va pas se prendre de but. On n'a pas envie. Manu Neuer ne montera pas quand même. Sur ce corner. Il va falloir juste dégager. Bah on lui a juste dégagé. Le ballon. Ou l'arrêter. C'est fait. Victoire. Aujourd'hui. En terre bavaroise. 1 but à 0. Ça suffira notre bonheur. Franchement. C'est parfait. On démarre exceptionnellement bien cette saison. Les matchs ne sont pas tous parfaits. L'image de celui-ci. Il est loin d'être parfait. Ce n'est pas un match abouti. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion pour nous. Mais cela dit. On a fait l'essentiel. Et on a marqué le but grâce. Encore une fois. Un grand. Un très très grand. Deux très grands joueurs. D'ailleurs. Un très grand Lionel Messi. Comme d'habitude. Et surtout un très grand. Taimi Abraham. Qui franchement. Nous envoie un rêve phénoménal. Dans ce début de saison. En tout cas. Dans ces trois derniers matchs. Là c'est monumental. On est deuxième de Bundesliga. De Bundesliga. Que dalle. De Liga. De Liga. Ça s'entend d'ailleurs. Aux côtés du Real Madrid. Invaincu. Et pour l'instant. Une saison parfaite. Pour nous deux. C'est parfait. On va regarder le programme du prochain épisode. Et en attendant. Je vous invite à liker. Évidemment. Et à vous abonner à la chaîne. Si vous ne l'avez pas fait en début de vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Prochain épisode. Ça va être un épisode. Sans Coupe d'Europe. Mais par contre. Avec des matchs extrêmement rapprochés. On va avoir l'Atlétique. Bilbao. Pour commencer. Ensuite. On aura Valadoïde. Si je ne m'abuse. Et on terminera. Par l'Atlético. Madrid. C'est bien Valadoïde. Il ne faut pas que je me plante quand même. Ah si. Je me suis planté. Je me suis planté. C'est. 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 C'est quoi les gars ? Attendez que je regarde. C'est Mayork. Que les amis. C'est Mayork. Je n'avais pas l'habitude de voir Mayork. Je pense qu'ils étaient en. En deuxième division. L'année dernière. Parce que là. Je n'ai pas l'habitude de les voir. Mais voilà. Et sinon. Je pense que je ne me suis pas trompé. Sur les autres clubs. Ce n'est pas facile. Parce que les logos sont en noir et blanc. Vous le savez encore. Dans cet habillage de Liga. Donc ce n'est jamais évident. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Mais bon. En tout cas. On aura un gros épisode. Parce que les matchs sont extrêmement rapprochés. On va devoir faire tourner. Évidemment. Et ça. On sait que c'est bien. Mais sans être bien. Donc on verra bien ce qu'on est capable de faire. Merci beaucoup. En tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Les amis. Je vous fais d'énormes cœurs sur vous. Prenez soin de vous. Vous le savez. C'est le plus important. C'était Ramy. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501